Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir un peu rapidement comment on pourrait, enfin moi je vais le faire comme ça, mais c'est une possibilité, il y a plein de possibilités, coloriser une ligne aux gravures, je vous ai fait d'autres vidéos sur la ligne aux gravures, et notamment l'impression un peu plus tôt. J'ai mon stock là, des impressions pour Noël, donc je crois que j'en ai fait 9, 3, 6, 9, oui c'est ça, j'en ai 9, celle-là je les garde de côté, on ne va pas commencer directement avec ça. Par contre c'est important d'avoir le même papier pour faire les tests, et autant que possible la même encre, puisque, donc celle-là c'était la même, il me semble, ah bah c'est une des deux, je ne sais plus, le bon côté, mais la même encre parce que certaines vont réagir à l'eau et d'autres non, il peut y avoir aussi des adaptations en fonction de la couleur, en fonction de l'intensité de l'encre, etc. Ce que je vais utiliser c'est donc ma boîte d'aquarelle, c'est une boîte, je ne sais plus quelle main d'ailleurs, et puis les aquarelles je les ai achetées chacune, le godet indépendamment des unes des autres, sauf la barre centrale qui était dans une palette spéciale aquarelle métallisée pour celui-ci, et ce que j'aime beaucoup c'est avoir un pinceau à réservoir d'eau, donc ça, l'eau est dans le corps, c'est extrêmement pratique, et un petit truc de pipette avec juste de l'eau dedans, pour éviter de renverser et d'avoir un gobelet à côté comme je fais, essentiellement des choses très petites, les quantités dont j'ai besoin, avec trois gouttes, ou là, je fais cinq feuilles, quoi. Ensuite, on va choisir, je vais choisir le vert que je vais travailler pour la sauge, donc là, j'ai deux verres dans ma palette, je peux le créer aussi à partir du jaune et du bleu, mais les deux verres que j'ai déjà constitués, et comme j'ai quand même plusieurs feuilles à faire, je préférerais utiliser une recette déjà faite, c'est le verre de vessie et le verre de hooker, le verre de hooker c'est un transfert, je ne l'ai pas trouvé en demi-godé, donc j'ai transféré un tube dans un demi-godé, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi fabriquer, par exemple, ces aquarelles, ici, ici, et celles-là, ces aquarelles que j'ai fabriquées, et les pigments viennent de maquillage, vu que je ne me maquille plus, et que je veux chercher, justement, à avoir des godés pour des couleurs chères, déjà tout près, donc il y a des plus ou moins foncés, bruns, gris, et éventuellement un peu rouges aussi, au niveau des joues et des lèvres, sans maquillage, l'incarnation des lèvres et des joues peut être un petit peu plus chaude, quand même. Alors, je vais le verre des sauges, ce qui peut être très bien, quand vous avez vraiment un modèle, et que vous voulez travailler sur ça, précisément, c'est d'avoir votre matériel avec vous. Ça, c'est des feuilles que j'ai, je vous mets la lumière, ça va bouger, voilà. Là, on va avoir vraiment, du coup, la bonne couleur. C'est des feuilles que j'ai mises à sécher, il y a un petit moment, et que j'ai, une fois qu'elles étaient bien, je les ai enfermées dans cette boîte, pour les offrir avec les minogravures. Ça va me permettre de vraiment avoir la couleur. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est un verre qui n'est pas très intense, et qui a un côté légèrement grisé. Donc, je ne vais pas avoir exactement cette nuance-là, mais le plus proche, à mon avis, c'est le verre de vessie, qui est plus doux, plus jaune, aussi que l'autre, moins intense. Donc, voilà pour, on peut le laisser d'ailleurs dehors, et les feuilles de sauge, les fleurs, pardon, les fleurs de sauge seront violettes, me semble-t-il. Donc là, se pose la question aussi, est-ce que j'utilise un violet métallisé, comme ça, pour donner une petite touche ? L'autre verre que j'aurais pu utiliser, donc il n'est pas représenté dans ma palette, c'est ce verre métallisé ici. Et je vais le tester, parce qu'il me semble pouvoir correspondre à ce côté argenté, mais surtout au verso de la feuille. Le recto, alors, il faut savoir que la sauge, c'est une feuille qui est toute velour. C'est vraiment une texture très intéressante. C'est pas lisse du tout, c'est velour, c'est vraiment une plante intéressante. Et elle fait des super tisanes, elle pousse très très bien, très facilement et tout. Voilà, super, merci à la mise au point. Hop, si je la retourne, on la retourne en deux fois. Voilà, donc là, vous voyez vraiment que c'est une feuille extrêmement texturée. Ça, ça peut être travaillé aussi en mettant des tâches un peu jaunâtres. Là, on le voit sur cette partie-là, c'est légèrement blanc, un peu jaune. Et donc, vous pouvez ne pas chercher l'aspect lisse habituel avec ce mouvement-là des feuilles, mais venir tapoter et faire des petits points. Moi, c'est pas forcément ce que je souhaite et ce que je vais faire, mais parce que je veux pas non plus une photo, c'est plutôt aspiration gravure que je voulais faire. Hop. Donc ici, je teste juste dans un coin. Je trouve que ça, ça fait trop lumineux par rapport à, je me rappelle, mon modèle, même si je veux pas exactement la même chose. On est quand même sur un verre qui est clairement, clairement trop lumineux. Je vais essayer le métallisé, le verre métallisé. Hop. Un petit peu d'eau en plus. Allez, de l'autre côté. Hop. Voilà. Là, on est quand même vachement plus proche en termes de teinte, de verre. L'aspect métallisé est quand même visible. Ça donne des reflets assez intéressants. Je réfléchis à ce qu'on pourrait mettre pour compléter ce verre métallisé comme couleur. Alors, essayez d'en faire suffisamment d'avance si vous voulez vraiment la même teinte sur les différentes feuilles, mais dans la nature, enfin, pour un autre projet, par exemple, où c'est quelque chose de beaucoup plus uniforme, comme de la production liée à du plastique ou des choses comme ça, dans les dessins, si vous voulez faire des peluches, des jouets, c'est standardisé et on retrouve toujours la même matière proche. Dans la nature, ça marche pas forcément du tout comme ça. Donc, les feuilles, moi, je sais que je vais avoir beaucoup moins tendance à avoir toutes les feuilles pareilles et que si je dois refaire un mélange, ça ne me posera aucun problème parce que, dans la nature, elles vont bouger ces feuilles. Alors, je me dis que peut-être du jaune d'ocre, de l'ocre jaune, peut-être du jaune de naples pourrait venir être intéressant. Alors, je crois que le jaune de naples est assez... Il y a du blanc dedans, il est un peu opaque et je n'ai pas forcément envie d'étendre le côté transparent de l'aquarelle. Quand vous prenez des aquarelles, vous pouvez regarder, il y a un numéro qui représente la transparence. Il y a des aquarelles qui vont être très opaques. Bon, pour moi, ce n'est pas forcément vraiment des aquarelles. Et ces aquarelles-là, elles vont avoir un numéro un peu... Je ne sais plus comment ils marchent, mais vous regardez, vous trouverez, vous diront si elles sont transparentes, opaques, semi-opaque. Alors, on va prendre ça. Encore un petit peu. J'essaye de ne pas trop mettre mon pinceau cochonné dedans. La couleur me semble pas mal. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, ça donne ça. Je trouve que ça ressemble à ma feuille. Hop là, on va attendre la mise au point. Voilà. Alors, sur le retour caméra, vous le voyez un petit peu plus jaune, que je vais couper la lumière aussi. Voilà. Là, on a vraiment bien une couleur qui me plaît et qui a un mélange de deux aquarelles. Elles sont donc miscibles, mélangeables. Et de deux aquarelles dont une est métallisée et l'autre non. Et là, j'ai repris un autre papier pour venir effectuer une première colorisation. Donc là, c'est pas mon papier définitif. C'est une que j'avais trouvée qui n'était pas suffisamment bien imprimée. Et hop là, je vais venir faire une eau de feuille pour voir ce que je vais faire ensuite sur les autres. en me disant est-ce que je fais comme ceci ? Alors, je vais faire toute la feuille pour avoir un peu plus de retour. Des fois, quand c'est des petites choses, je ne fais pas forcément sur ou des grandes d'ailleurs. Je ne fais pas forcément sur tout l'objet. Je vais regarder ce que je préfère visuellement. de soit venir remplir juste le blanc. Il y a le guinet de pompe qui vient en tête de certaines personnes. Juste le blanc, mais il n'a pas de prénom. Si, si, c'est juste. Non, c'est bon. Hop. Soit une autre possibilité comme on a l'extérieur qui va être bordé mais que l'intérieur, il n'est pas noir. Dans la nature, tous les traits sont noirs. Tout est de la même couleur. On peut aussi faire ce choix de venir passer sur l'encre Ah ben, je vais mettre l'eau de vert. Passer sur l'encre qui a servi à faire l'hélinogravure. Voilà. Et venir vraiment se faire tout l'intérieur. Voilà. Alors là, ça manque un peu de pigments. Il faudrait que j'en tienne compte dans mon comparatif. Je l'ai un peu en mon milieu quand même. C'est aussi un peu plus rapide. Mais comme moi, c'est un... Voilà, c'est pour des cadeaux, c'est de la détente. Hop. Voilà. Et puis du coup, je vais faire la tige aussi parce que sinon, je trouve ça fait un petit peu bizarre. Et donc là, je vais me poser la question. Je vais regarder ça et me dire, ben voilà, qu'est-ce que... Plutôt dans le sens là. Qu'est-ce que je préfère ? Je vais couper la lumière. Est-ce que je préfère celle-là qui est donc repassée et... Non, c'est le contraire. Oui, c'est ça, c'est le contraire. Est-ce que je préfère celle-là où je n'ai pas repassée et où j'ai fait que les parties blanches et donc il y a du blanc sur la partie centrale, les veines, les veines, entre guillemets, de la feuille ? Ou est-ce que je préfère celle-là ? Alors, moi, il s'avère que je préfère celle-là parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus dynamique et harmonieux dans l'ensemble et notamment, c'est surtout marqué au niveau de la tige. Non, je te repère comme ça. Mais ça aussi, c'est l'intérêt des tests. Au niveau de la tige, je trouve que ça se fond et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vivant et... Ouais, vivant dans la continuité en fait. Et l'autre chose que je devais avoir, c'était... Alors, c'est une petite clavette, j'ai toujours de quoi laver mon bureau et avec des pchites d'eau et de savon et des fois, je suis aussi. Et ça, je le passe au lave-l'age. Alors, l'autre truc, l'autre chose que je voulais voir, c'était... Donc là, je n'ai pas de modèle, c'est juste dans ma mémoire, ce sont les feuilles de... Les fleurs, pas en bas, c'est bon. Les fleurs de... de la sauge. Donc, on peut tester avec... Alors, si jamais vous voulez aller un peu plus vite ou que vous utilisez les plus grandes quantités, prenez pas l'eau directement, mettez... Enfin, sur le côté, mettez directement une goutte dessus, vous allez voir, ça va très très vite après. Donc, il y a ce violet-là. Alors là, on est vraiment sur ce type de violet puisque c'est vraiment un mauve très pâle. On a vraiment une couleur qui est très proche. Et si je ne suis pas sur ce type de violet, alors en violet direct, j'ai mon violet-yuxxine qui est super coloré et j'ai peur en fait que je le dis le mal. Pas assez en tout cas. On voit la couleur. Il est d'une intensité magnifique. C'est dommage, je ne suis pas fan du violet. C'est une couleur que j'utilise très peu. Mais son intensité est folle. J'ai réussi à le diluer suffisamment. Parce qu'il est puissant. Voilà, c'est bien. C'est une bonne dilution. On a quelque chose qui est vraiment dans les bonnes teintes. Parce que ça, ce n'est pas toujours le cas. Il y a l'intensité, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins foncé, etc. Et est-ce que c'est plus ou moins marqué. Mais il y a aussi la teinte, comme on voit sur là par exemple, ça c'est un gros souci pour moi, c'était les gris. Pourtant c'est une couleur où on se dit on ne devrait pas en avoir trois tonnes. Et en fait, j'ai trois gris parce que j'ai un gris chaud, un gris froid et un gris neutre. Et ça influence beaucoup. C'est parce que je suis très malade et mon cerveau bug un peu. Voilà, donc on voit bien les violets. Comme je ne voulais pas cet aspect métallisé remondant alors que les fleurs ne le sont pas, je vais prendre le dioxine qui est le violet dioxazine. Qu'est-ce que je raconte ? Dioxazine, voilà. Je vais dire, c'est bon, c'est ma pensée. Bref. Qui me semble plus adéquat. Voilà, j'essaierai de faire un peu plus synthétique, un peu moins schnurfle la prochaine fois. Je vais juste vous montrer ce que ça va donner avec ce violet dioxazine, a priori. Et donc ça, c'est ma feuille test. Je vais me préparer, m'entraîner là-dessus et ensuite, je passerai à la colorisation des autres. Voilà. Alors, pourquoi faire des feuilles test ? Déjà, parce qu'il y a effectivement les couleurs à tester indépendamment les unes des autres, mais aussi l'arrangement total que ça fait. Est-ce que c'est pas trop déséquilibré ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce qu'elles s'harmonisent bien ensemble ? On n'y pense pas forcément, mais des fois, c'est vraiment pas beau. Indépendamment, les parties sont bien et ça marche pas. Ça marche pas parce que, par exemple, il y a une partie qui va être faite en pastel et l'autre en flashy. Et des fois, ça fait discordant, en fait. Ça va pas en sans. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Je suis contente. Et ça ressemble vraiment à une fleur de sauge de celle que j'ai, en tout cas. Et voilà. Voilà en gros ce que ça va donner. Je vais faire les autres failles, mais c'est pas gros sur moi-même, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a plu et désolé pour les chenilles en fleurs et tout ça. Amusez-vous bien et bonne créa. Merci.